Ce qu'ils font dans les EHPAD, les gens devraient sensibiliser les familles qui mettent leurs parents en EHPAD. Ce qui souffre, c'est les plus souffrants de toute la France actuellement. Ils n'ont pas à leur faire ça, c'est presque les euthanasier pour moi. Franchement, c'est honteux ce que ce gouvernement fait. Donc là on parle des vaccins qui sont actuellement administrés dans les EHPAD ? Ils les prennent pour des cobayes. Pourquoi le gouvernement ne se met pas lui-même en tout premier à se vacciner pour nous prouver qu'il est honnête le gouvernement ? Non, parce que s'ils se vaccinent, l'injection qu'ils feront devant les caméras, il n'y aura rien dans ce vaccin qui va... C'est encore des magouilles. Non, non, c'est prendre des personnes âgées pour des cobayes, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont mené des galères. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées de détresse parce que se retrouver dans une chambre tout seul, ne plus voir la famille, plus personne, quand tu as un certain âge, tu déprimes et puis tu t'en vas, tu boives parce que... Et maintenant faire croire... Les familles, il faut qu'elles bougent quoi. On a des amis, les familles, ils sont décédés d'un cancer, d'une cirrhose de foie. Qu'est-ce qu'ils leur ont mis dessus ? Covid. Covid, parce qu'ils touchent des primes. Et ils croient que les gens sont dupes. Il y a encore des gens dupes qui croient à leur mensonge parce que la télé ne diffuse que du mensonge. Les voeux du président de la République, Emmanuel Macron, hier soir à la télévision... On n'a pas regardé. Non. On avait écouté. On n'en regarde pas. Non, je ne ferai pas gagner. Il a une tête à claque et je ne peux plus le regarder. Je ne ferai pas. Je n'anime pas la télé pour payer. Déjà, on paye des impôts, des taxes sur la télé alors qu'il n'y a que du mensonge. Alors pourquoi allumer la télé ? Pourquoi allumer la télé ? Il n'y a que du mensonge. Et c'est avec ça qu'ils endorment, les peuples. Je ne pourrais même pas vous dire ce qu'il a dit hier soir, je n'en sais rien. Je ne veux même pas le savoir. C'est vrai qu'il n'a qu'à se garder. On n'en attend pas par lui, il voyage. Soi-disant, il a le corona. Il n'a rien du tout. Rien du tout, il a. C'est que du mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada